Bonjour, tu vas ici apprendre à te servir du théorème de Pythagore pour calculer la distance entre deux points d'un repère. Alors on va directement voir ça avec un exemple. Disons qu'on a le point 3-4, donc pour placer ce point on va sur l'axe des abscisses jusqu'à 3 et on descend de 4. Et voilà le point 3-4. Et disons qu'on a aussi le point 6-0. Alors on est à 6 sur l'axe des abscisses et puis on s'arrête là puisque y vaut 0, donc ici c'est le point 6-0. Et ce qu'on veut ici c'est déterminer la distance entre ces deux points. On veut connaître cette distance là. Mais tu dois te dire, je veux bien utiliser le théorème de Pythagore mais je ne vois pas de triangle ici. Et bien je vais en dessiner un pour toi. Ici on a un deuxième côté. Et puis ici, et bien c'est le troisième côté. Et voilà ! Et tu as peut-être tout de suite reconnu que c'est un triangle rectangle. Cet angle ici, c'est un angle droit. Donc si on trouve la longueur de ce côté et la longueur de celui-là, et bien on peut utiliser le théorème de Pythagore pour déterminer la longueur de ce troisième côté, à savoir la distance entre ces deux points. Et il se trouve que ce côté, et bien c'est le côté opposé à l'angle droit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et bien ça veut dire que ce côté c'est l'hypoténuse. Ce côté c'est l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est le plus grand côté du triangle. Alors je peux peut-être redessiner ce triangle en plus grand pour qu'on y voit un peu plus clair. Ici c'est l'hypoténuse. Et puis ensuite on a les deux côtés adjacents à l'angle droit. En voilà un. Et un deuxième. Ici bien sûr c'est l'angle droit. Et la distance qu'on cherche, et bien on va l'appeler petit d. C'est en fait la longueur de l'hypoténuse. Petit d c'est l'hypoténuse. Mais pour trouver cette distance, on a besoin de la longueur de ces deux autres côtés. Alors pour cette longueur d'abord, et bien c'est la même distance qu'ici. Alors soit on peut directement compter les carreaux du cadrillage, soit on peut dire ici x égale 3, et ici et bien x égale 6. Donc quand on va de ce point à ce point, la distance qu'on parcourt c'est 6 moins 3. On peut aussi aller dans le sens inverse, puisque plus tard on va mettre tout ça au carré, donc les moins vont disparaître. Donc 6 moins 3, et bien ça fait 3. Et je parie que ça, ça te rappelle quelque chose. Et oui, c'est la variation des x, c'est le x du point d'arrivée, moins le x du point de départ. C'est la variation de x. Ce signe là, rappelle-toi, et bien c'est le delta de l'alphabet grec. C'est l'abréviation pour le mot variation. Maintenant, on fait la même chose pour y. La longueur de ce côté ici, c'est la variation de y. Quand on se déplace de ce point à ce point, on arrive à 0, et on était parti de moins 4. Donc 0 moins moins 4. Et ça, c'est égal à 0 moins moins 4, c'est 0 plus 4. Ça fait 4. Et maintenant, on a toutes les informations pour utiliser le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore nous dit que le carré de cette distance, donc d au carré, c'est égal à cette distance au carré, donc la variation de x au carré, plus cette distance au carré, la variation de y au carré. Tu trouveras qu'on appelle parfois ça la formule de la distance entre deux points, mais en fait, c'est juste une application du théorème de Pythagore. Comme on est dans le cas d'un triangle rectangle, et bien cette distance au carré, le carré de la longueur de l'hypoténuse, c'est égal à cette distance au carré, plus cette distance au carré. Alors, qu'est-ce que ça donne avec nos valeurs ici ? Et bien, d au carré égale la variation de x, on avait trouvé 3, donc 3 au carré, plus la variation de y, on avait trouvé 4, 4 au carré. 3 au carré, c'est 3 fois 3, ça fait 9. 4 au carré, c'est 4 fois 4, ça fait 16. 9 plus 16, c'est égal à 25. Donc d au carré, c'est égal à 25. Et pour être juste, on devrait écrire que d égale moins racine carrée de 25, ou racine carrée de 25. Mais comme ici, on parle de distance, on ne veut pas de résultat négatif. Donc on écrit que d égale racine carrée de 25. Et ça, c'est égal à 5. Donc cette distance ici, égale 5. Donc la distance entre ces deux points, et bien c'est 5. Comme j'ai dit un peu plus tôt, parfois tu trouveras ça sous une forme un peu barbare qu'on appelle la formule de la distance entre deux points. Qui dit que quand on a deux points A et B, alors, on va faire un peu de place, quand on a deux points, le point A de coordonnées xA, yA, et le point B de coordonnées xB, yB, alors la distance entre A et B s'écrit comme la racine carrée de xB moins xA, le tout au carré, plus yB moins yA au carré. ça, c'est la distance entre A et B, la distance entre deux points. Mais ça sert à rien de retenir cette formule, puisque c'est juste une application du théorème de Pythagore. Ici, c'est la variation de x, et ça, c'est la variation de y. Et si on fait passer les deux côtés au carré, et bien la racine carrée disparaît, et on a D au carré égale variation de x au carré, plus variation de y au carré. Allez, on va résoudre un autre exemple pour mettre en pratique tout ça. On va utiliser les points et bien sûr, on veut connaître la distance entre ces deux points. Pour ça, on applique le théorème de Pythagore. On cherche cette distance-là, qui est la variation de x, et puis cette distance-là, qui est la variation de y. Et comme on a un angle droit ici, et bien cette distance au carré plus cette distance au carré, c'est égal à la distance qui nous intéresse au carré. Alors, la variation de x, qu'est-ce que c'est ? Et bien la variation de x, c'est le x du point d'arrivée moins le x du point de départ, le tout au carré, plus la variation de y, qu'est-ce que c'est ? C'est le y du point d'arrivée moins le y du point de départ. Et ça, au carré. Et ça, c'est égal. Donc la variation de x au carré, c'est 1 moins moins 6, donc 1 plus 6, 7 au carré. Et ça, tu le vois bien sur le graphique. Si tu veux, tu peux compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La variation de x, quand on passe de ce point à ce point, c'est bien 7, plus la variation de y au carré, c'est 7 moins moins 4, 7 plus 4, ça fait 11 au carré. Donc d au carré, c'est 7 fois 7, 49, plus 11 au carré, 11 fois 11, c'est 121. 49 plus 121, ça fait 170. Donc d égale racine carrée de 170. Rappelle-toi, ici, on prend bien uniquement la racine carrée positive, puisqu'on parle de distance ici. Et ça, tu peux t'amuser à le résoudre sur ta calculette, ça fait environ 13,04. Donc cette distance, la distance entre ces deux points, c'est environ 13,04.